Une bonne idée également dans ce journal et à la une de l'actualité pour se déplacer durant l'été. Avec ce beau soleil, pourquoi ne pas vous rendre au travail à vélo ? Comme lui, comme Jean-Pierre Vanille, prof de français qui tous les jours va de Haubourdin jusqu'à l'île à bicyclette. En une vingtaine de minutes à peine selon lui et surtout hors des sentiers battus et donc hors de la circulation, du bruit, du stress, des embouteillages, ce cycliste converti rejoint son lieu de travail avec quelques coups de pédale et surtout avec le bon air d'un itinéraire verdoyant et calme. Jean-Pierre a trouvé lui-même son chemin à force de chercher, de se perdre bien sûr parfois, mais il aimerait surtout que les mairies aménagent plus de parc-relais, voitures, vélos et surtout plus de panneaux d'indications pour indiquer ses sentiers alternatifs. On écoute son témoignage, l'avantage du vélo selon lui au micro de Macha Grunessen. Voiture aux heures de pointe, on ne peut pas savoir le temps que l'on va mettre. C'est ça en plus le problème pour les automobilistes, ça peut être une demi-heure, ça peut être trois quarts d'heure, parfois on est bloqué. À vélo, on n'est jamais bloqué, on sait le temps que l'on va mettre pour se rendre d'un point à un autre et ça c'est vraiment appréciable. En plus, on n'a pas à se soucier du stationnement, c'est vraiment un gain très 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 appréciable. Et en plus, je ne parle pas du gain pour l'individu. Bon, il y a des gains économiques parce qu'évidemment le vélo est très bon marché et surtout gains physiques, parce qu'on pratique une activité, une activité physique qui a du sens. On est ensemble. On est ensemble.